voilà les russes disent qu'ils n'ont tué personne sont extrêmement sincères les russes pourquoi il veut pas s'éteindre celui là bon bah je peux pas éteindre allez-y faites attention parce que j'ai l'habitude moi quand on met des micros comme ça de partir avec je vous retiens j'oublie toujours alors professionnellement ça m'a joué les jours non surtout qu'avant avant les intervues avant les émissions moi j'ai toujours le trac et j'ai un rythme qu'est ce que vous voulez chacun a ses rites il faut que j'aille faire pipi voilà et quand vous avez ce micro là qui est branché écoutez d'abord merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de venir je vais essayer d'être assez bref parce que je trouve que plus intéressant c'est que vous posiez les questions qui peuvent vous intéresser mais juste j'ai essayé de vous donner de quelques petits points d'entrages sur lesquels on pourrait peut-être avoir des discussions il se trouve que j'ai eu de la chance dans la vie j'étais pas du tout un bon élève il était repêché et je me suis retrouvé à l'âge de même pas 18 ans comme grouillot d'un journaliste qui qui était spécialisé dans le judiciaire ce qui m'a permis d'assister à des procès important notamment le premier procès que j'ai suivi je n'aurais pas d'issue parce que j'avais pas l'âge requis mais peu importe c'était en cours d'assises d'un garçon fils de bonne famille et qui avait tué une prostituée en forêt de fontainebleau en la brûlant vive et tuer un pompiste à l'époque bon à trois heures du matin parce qu'il trouvait que le type avait tardé à se lever pour le servir et que voilà il a été condamné à mort et ce procès là alors si ça vous intéresse on en parlera mais ce procès là m'a alors d'abord j'étais jeune évidemment mais j'ai vu que y compris les journalistes qui étaient endurcis au moment où la cour rentre et on sait que la peine de mort va être prononcée il ya un frémissement on sent que quelque chose de sacré va se produire et donc moi ça m'a ancré dans le refus de la peine de mort mais si vous voulez on pourra en parler plus abondamment j'ai vu aussi les généraux français être traduits pour le putsch d'alger pour voilà et alors j'étais pas du tout algérie française mais je veux dire que certains d'entre eux donnaient enfin c'était une leçon de vie très très importante parce qu'on voyait bien la contradiction entre la conviction d'avoir accompli le devoir qu'on attendait d'eux et l'évolution de l'histoire voilà bon ensuite tout à fait autre chose je me suis retrouvé reporter à la radio alors j'ai eu une chance inouï qui est grâce au malheur de quelqu'un c'est l'enlèvement de Mehdi Benbarca boulevard saint germain et il se trouve qu'europe numéro 1 à l'époque avait besoin d'un informateur au palais justice où je me trouvais donc il m'a recruté puis je me suis retrouvé reporter et j'ai évidemment couvert mai 68 ça c'était encore autre chose quelque chose qui était trompeur sur pour moi sur toute la ligne c'est à dire et par les slogans par l'utopie et par les résultats parce que d'accord il ya eu à ce moment là une augmentation de salaire importante mais qui a été avalée dans les années suivantes par une inflation galopante sur sur mai 68 j'oserais juste dire quelque chose qui compte pour un journaliste c'est que à ce moment là il y avait des choses qu'il n'était pas souhaitable de dire et donc j'ai vécu ça à europe numéro 1 le le dernier jour le 30 mai 68 lorsqu'il ya grande manifestation gaulliste sur les champs élysées nous étions deux à suivre cette manifestation un qui était en tête de parcours et moi en queue de parcours et quand la tête du cortège est arrivé place de l'étoile qui n'était pas encore celle du général de gaulle à l'époque moi je me trouvais à la hauteur je sais pas si vous voyez où ça se trouve mais du restaurant le doyen et donc on a calculé en gros la distance on on a on a calculé combien il y avait de personnes par rang on s'est dit à un mètre de distance entre chaque rang multiplié par je sais plus combien de personnes par an en tout cas on arrivait à grosso modo 400 mille personnes manque de chance il fallait dire un million sur l'antenne on a dit 400 mille à partir de là il y a une crise à europe 1 qui s'est terminé par le départ en gros est allé sur plusieurs mois de la moitié de la rédaction soit licencié soit départ voulu moi j'ai fait partie de la dernière charrette une dizaine de mois après voilà ensuite j'ai couvert la campagne présidentielle alors j'ai commencé à faire un peu de politique étrangère pardon je me suis retrouvé à monaco comme présentateur des journaux du matin une erreur absolue pour moi monaco c'était le goulag ça peut paraître bizarre mais c'est à dire que quand vous êtes journaliste que vous êtes dans un endroit où en principe il ne se passe strictement rien c'est comme être dentiste là où personne n'a mal aux dents et j'ai eu le vrai problème politique à monaco parce qu'un matin en présentant les journaux j'avais une déclaration du prince régné je me suis dit nous sommes radio monte carlo matin je vais dire voilà ce qu'il a raconté c'était au sujet de la méditerranée déjà il était assez intéressé par la l'écologie et donc la préservation de la méditerranée faut juste une déclaration intéressante je la cite et l'après midi quand je reviens pour préparer les journaux du matin parce qu'il faut que vous sachiez que quand on ont fait une session radio du matin on arrive à trois heures du matin deux heures et demie trois heures et que la veille au soir vous allez préparer les journaux du lendemain matin bon donc je redescends après midi pour préparer et là le directeur de la rédaction m'appelle me dit tu sais on a eu un grave problème ce matin tu as parlé du prince régné j'ai oui il a fait une déclaration intéressante oui mais tu n'as pas dit son altesse sérénissime le prince au vin a régné trois tu as dit le prince régné j'ai dit si c'est ça je ne parlerai plus jamais de lui comme ça au moins je serai tranquillement voilà et alors là j'ai couvert du sport les matchs de basket voilà ça m'a permis de faire des balades intéressantes et puis des combats de boxe également en direct notamment un combat qui a marqué l'histoire de boxe française boutier monzone championnat du monde à roland-garos ou jusqu'au treizième ronde boutier mener le combat et finalement dans les deux dernières ronde l'autre l'a tellement dominé que finalement il a gagné combat et monzone a été pour moi l'occasion de la plus belle interview que j'ai jamais fait j'ai je ne j'ai jamais appris l'espagnol de fait et donc il venait pour disputer un championnat du monde à monaco et il avait la réputation d'être un puteur qui ne parlait jamais et tout donc le jour de la pesée je vais vers lui et je pose cette question absolument magnifique carlos monzone comment est à tout dès il me répond muy bien et il est parti mais j'avais compris oui bien quand même bon voilà après oui 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 après donc j'ai couvert la campagne présidentielle de giscard et puis en politique étrangère je me suis retrouvé à radio monte carlo donc revenu à paris à couvrir un certain nombre d'événements important la visite de sa date à jérusalem et là j'ai appris une leçon de journalisme très importante c'est qu'il faut jamais être sûr de soi parce que quand on la rumeur a commencé à courir que sa date à l'estrande à jérusalem on a été extrêmement nombreux à penser que tout ça c'était une plaisanterie que ça ne se ferait jamais etc évidemment moi convaincu et puis jeune et sachant tout naturellement je faisais des papiers pour expliquer que ça ne pourrait pas se produire jusqu'au moment où 48 heures plus tard on a vu la dépêche tomber à noir et sada sera jérusalem à tel jour donc à partir de là j'ai compris mais qu'il fallait toujours être prudent dans les jugements et les appréciations cloporte j'ai eu l'occasion donc on en parlait tout à l'heure d'interviewer l'ayatollah roménie à naufle le château voilà ça a été évidemment un peu à la fois tragique pour ce qu'il annonçait enfin pas ce jour là mais ce que ça annonçait et en même temps pittoresque parce qu'on était tous sous une tente dans l'enceinte de la maison oui il était réfugié assis sur des tapis même le sol et il nous a fait de grandes leçons sur l'occident décadent et sur le fait que nous avions grandeur de ne pas suivre les préceptes du christ et que si nous suivions les prétextes du crime du christ tout se passerait bien puisque le christ est amour et par conséquent il n'y avait aucune raison que les peuples ne s'entendent pas voilà je suis allé au liban à plusieurs reprises lorsque les syriens ont assiégé le quartier chrétien d'achrafier notamment j'y suis retourné en 82 lorsque les israéliens ont entouré beyrouth et sont entrés dans beyrouth en fait enfin beyrouth est en tout cas donc là le proche orient alors c'est ce que je disais tout à l'heure pardon mais c'est vrai je connais plus le proche orient version arabe version iranienne j'ai pas eu trop l'occasion de sauf en cette occasion particulière de roménie sinon de suivre je suivais ce qui se passait en iran mais de l'extérieur quoi j'étais pas voilà radio monte carlo j'ai été disons prié de m'en aller parce que je passais mon temps à dire que c'était une radio de con dans lesquelles on pouvait pas traiter les choses que fait à monaco parce que la direction se trouvait à monaco donc c'était des gens qui ne connaissaient rien n'a rien enfin etc donc on m'a expliqué que c'était mieux que je m'en aille donc je me suis retrouvé à rtl et donc là j'ai suivi le liban je suis allé au salvador aussi où alors je suis allé aux états unis enfin bon suivi les relations internationales mitterrand que j'ai beaucoup suivi mitterrand qui lors de son premier sommet franco africain c'était chez mobutu mobutu j'ai eu l'occasion d'interviewer un jour c'était dans un journal inattendu de rtl et je lui dis vous avez été journaliste dans votre jeune âge donc je vais vous permettre de vous rajeunir je vais vous poser la question si vous aviez un reportage à faire sur mobutu qu'est-ce que vous écririez et il me répond pauvre mobutu bon mais et mitterrand donc dans ce conseil ce sommet franco africain enterrine la prise du pouvoir par au tchad par isen abré qui venait de conquérir le pouvoir par des moyens disons plutôt sanguinaires et je lui dis mais le or c'était hors micro et le parti socialiste apprécie pas du tout cette façon de faire enfin c'est tout à fait contraire de de ce que pense le ps sur les droits de l'homme ce que même la france pense il me répond ce que pense le ps sur ce sujet ne m'intéresse en aucune manière la seule chose qui compte c'est l'intérêt de la france point donc il s'est nabré il faut dire que omar bongo à la tribune de la conférence avait expliqué qu'en afrique il y avait deux moyens de prendre le pouvoir soit par les élections soit par un coup d'état que lissé nabré avait réussi son coup d'état donc il était le chef d'état légitime du tchad voilà bon ensuite je me suis retrouvé à diriger la rédaction de rtl ce qui m'a obligé à riper parce que en fait ma passion c'est la politique étrangère je veux dire que la guerre en ce moment entre l'ukraine et la russie à titre personnel je dirais pas que c'est une satisfaction parce que ce serait vraiment cynique de dire ça mais me permet de replonger dans des épisodes que j'ai bien connus notamment les pays de l'est parce que pour moi la grande leçon et les grands moment que j'ai connu ça a été toute l'époque de solidarnoche en pologne j'ai jamais été correspondant en pologne mais pendant un an et demi j'ai dû passer à peu près neuf mois au total en pologne à suivre solidarnoche et à voir cette aventure extraordinaire d'un peuple voulant sa liberté mais malgré le romantisme qui est dans son tempérament refusant avec obstination de sombrer dans la violence convaincu que c'était par la persévérance qu'il obtiendrait satisfaction et je veux dire que pour moi européens en tout cas cette leçon là a été formidable comme d'ailleurs a été aussi j'allais de 40 jours en espagne puisque franco a mis 35 jours à mourir donc du coup ça m'a permis d'apprendre un peu mieux l'espagnol d'ailleurs et la façon dont à ce moment là les espagnols un trio fantastique en réalité ont réussi à gérer la fin de la dictature pour entrer en démocratie alors que ça n'était pas gagné d'avancé une coalition entre rouen de carlos qui a joué un rôle il a mal tourné mais il a joué un rôle remarquable à l'époque philippe gonzalez le socialiste santiago pardon adolfo suarez le conservateur franquiste mais déjà ouvert à une évolution et santiago carillo le communiste et philippe gonzalez comme santiago carillo santiago carillo participé à des meetings où les militants agitaient les drapeaux républicains et je me souviens d'un interview avec santiago carillo à qui j'ai dit mais pourquoi vous ne réclamez pas la république il dit parce que l'espagne doit vivre et le seul qui peut faire vivre l'espagne convenablement en ce moment c'est rouen carlos la république peut être un jour mais c'est pas l'important et donc ces gens là ont accepté de mettre sous le boisseau leur conviction idéologique dans l'intérêt du pays voilà bon et pour moi les deux moments forts de l'évolution en europe c'est les espagnols leur sagesse et les polonais il faut dire que les polonais aussi avait un pape qui leur servait de modèle et qui allait les voir deux fois et en leur disant une chose simple exigez la vérité point et la vérité c'est à la fois exiger un comportement de ceux qui vous sent hostiles mais votre propre comportement et c'est ça qu'ils a fait tenir ça a duré neuf ans cette affaire et ils ont obtenu un gouvernement non communiste avant la chute du mur de berlin bon voilà bon en france en tout cas mitterrand a été élu ensuite j'ai suivi la politique intérieure française parce que voilà quand vous dirigez une rédaction en france puis j'avais exigé de continuer à faire des antennes donc on m'a dit très bien vous allez faire le présenter le grand jury donc présenter le grand jury voilà donc j'ai reçu un chirac mitterrand enfin bon on pourra en parler de tous ces gens là et j'ai été confronté à quelque chose de très important pour un journaliste c'est le respect de ce qu'on appelle le off le off c'est quand quelqu'un vous parle vous avez le droit de dire ce qu'il vous a dit mais sans révéler qui vous l'a dit et en août 1994 je rencontre Jacques Delors qui était à l'époque considéré il y avait deux favoris pour la campagne présidentielle de 95 à ce moment-là qui allait suivre c'était Edouard Balladur qui était premier ministre et Jacques Delors dont tout le monde pensait qu'il serait le candidat d'une partie socialiste et je le rencontre à Paris là il était et on discute on se connaissait mais il n'y avait pas de lien particulier à un moment donné il m'a dit je vous dirais bien quelque chose mais à la condition que vous me promettiez de ne pas en parler on m'a toujours dit que la curiosité était un vilain défaut mais donc les journalistes sont pétris de ce défaut et donc je pose je lui dis je promets et il me dit et ben voilà je ne me présenterai pas l'élection présidentielle et il commence à m'expliquer les raisons politiques pour lesquelles il se présentera pas c'est que les socialistes sont pas d'accord avec lui quand arrêter ça serait il n'aurait pas le moyen de gouverner bon ok et ensuite il ajoute des notions plus personnelles il me dit vous pourriez penser que je suis un lâche et vous avez le droit de le penser mais moi je ne suis pas fait pour ce genre de combat je ne suis pas ni Chirac ni Giscard ni Mitterrand je ne suis pas né pour être président de la république je n'ai pas la volonté d'affronter ce genre de difficultés donc je préfère m'abstenir et quand quelqu'un vous dit ça vous dites là il n'est pas en train de me raconter des histoires parce que là il parle de son caractère et me voilà parti et retournant à RTL avec ce scoop mais j'avais promis de me taire et chaque fois qu'un journaliste de RTL faisait un papier sur Jacques Delors je disais utilise le conditionnel mais pourquoi parce qu'on utilise le conditionnel bon et un jour Charles Pasqua qui était ministre intérieur et qui était aux côtés de Balladur m'appelle et me dit monsieur Maserol il paraît que vous avez des informations particulières sur Jacques Delors j'ai dit ah bon il me dit oui vos gars me disent que à chaque fois qu'ils parlent de Jacques Delors vous exigez qu'ils utilisent le conditionnel alors pourquoi je lui dis vous savez c'est le vieux fonds français paysan tant qu'une chose n'est pas produite il vaut mieux ne pas la tenir pour acquise et ça a duré quand même c'était fin août et ça n'est que mi-novembre si je me souviens bien que Jacques Delors fait son émission avec Anne Sinclair où il dit je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle donc alors j'ai peut-être eu tort d'ailleurs franchement en tant que journaliste je ne sais pas est-ce que j'ai eu raison de tenir ma parole d'homme mais vis-à-vis du journalisme j'ai eu tort peut-être enfin j'ai choisi cette solution là bon voilà et puis bon après j'ai quitté RTL pour diriger la rédaction de France 2 où là aussi vous voyez là comment dirais-je je crois beaucoup à l'instinct avec l'instinct fondé sur des convictions bien entendu mais l'instinct peut vous amener à commettre des erreurs mais je trouve que aujourd'hui la société elle est justement ficelée notamment par les sondages qui font que il n'y a plus il n'y a plus suffisamment d'audace ou de liberté d'action c'est vrai chez les politiques mais c'est vrai dans les médias aussi où on est là les sondeurs ont dit que donc alors voilà il se trouve que pour des raisons d'audience on avait besoin à France 2 de changer du présentateur du 20 heures qui était un journaliste talentueux mais un peu orienté politiquement qui s'appelait Claude Sérillon et donc on dit on s'est dit il faut changer parce que l'audience baissait 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 on n'était plus qu'à 17 et demi de part audience quand t'es faim avec poivre d'arbreur était à 40% donc il y avait voilà et en regardant je vois un garçon que je trouve bon sur lci qui s'appelle david pujadas et je dis à michel cotta qui dirigeait france 2 à l'époque david on pourrait dire oui c'est vrai tu as raison je le connais bon on le voit on deal et une fois qu'on a eu décidé michel cotta qui est une femme que j'aime beaucoup parce que elle est à la fois de l'autorité juste un mot j'ai eu aucune comment dirais-je aucun complexe à être dirigé par une femme voilà bon d'ailleurs j'avais été son directeur à aertel auparavant enfin peu importe c'est pas ça le problème mais elle a également beaucoup d'humour elle me dit maintenant qu'on a fait la connerie de prendre quelqu'un que personne ne connaît est ce qu'on fait faire une étude pour savoir par quoi ça va se traduire judicie de l'argent à perdre vas-y fait faire l'étude on a fait faire l'étude et le résultat a été si si ça se passe bien vous ne descendrez pas en dessous de 14 15 points nous notre objectif c'était de monter pas de descendre bon il se trouve que à ce moment là j'ai joué de mon influence auprès de ben laden je dis quand david a commencé à faire le journal j'ai appelé ben laden je dis faut que vous fassiez quelque chose parce qu'il faut qu'on permette à david pujadas de montrer son savoir-faire et ben laden a obtempéré une semaine après la prise d'antenne par david il a envoyé deux avions percuté les tours trêve de plaisanterie on a tenu l'antenne de enfin david a tenu l'antenne de 20 heures à minuit avec tout tout l'appui la rédaction enfin bon on était vraiment archi mobilisé mais il a démontré à quel point il était compétent et ça certainement servi à ce que on commence à monter progressivement plutôt qu'à descendre mais si on avait suivi les prescriptions d'un institut de sondage au moment de choisir eh ben on n'aurait jamais choisi david pujadas voilà bon et quand j'ai quitté france 2 deux ans plus tard on était à 24 et demi l'objectif c'était de remonter à 25 bon alors là il s'est passé deux choses et un personnage dont j'ai oublié vous parler que jean marie le pen jean marie le pen je lui doit une réponse qui est resté dans les mémoires je crois et mais en même temps c'était pour moi une leçon de journalisme je lui ai posé la question la plus neutre que j'ai jamais posé de ma vie qui était la suivante dans un grand jury et je peux presque la restituer parce que je j'ai tellement travaillé que je m'en souviens jean marie le pen c'était donc en 1987 jean marie le pen au mois de mai dernier c'était en septembre 87 au mois de mai dernier comme chaque année vous avez célébré la fête de jeanne d'arc et en fin de parcours il y avait des jeunes gens aux grandes rasées je ne dis pas que c'est vous qu'ils avaient fait venir mais ils étaient là et qu'on distribuait des tracts disant que les chambres à gaz n'avaient jamais existé quelle est votre position à ce sujet c'est là qu'il me répond c'est un point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale voilà mais voyez comme quoi quand on pose des questions neutres qu'on ne cherche pas à agresser les gens ils sont en confiance et ils disent ce qu'ils pensent et jean marie le pen donc à france 2 le mercredi qui précède le premier tour de 2002 c'était son tour de venir à l'antenne on savait tous les candidats les uns après les autres et donc en 2002 il nous dit à plusieurs reprises pendant l'émission si j'étais électeur de monsieur jospin je voterais pour monsieur jospin dès le premier tour j'attendrai pas le second tour pour le faire on lui dit mais pourquoi parce que quand on est pour un candidat autant le signifier immédiatement et puis après l'émission avec michel cotin on revient dessus on lui dit mais qu'est ce que c'est que cette histoire et là il éclate de rire et il nous dit mais ouvrez les yeux vous vous rendez pas compte si ça continue comme ça je vais me retrouver au deuxième tour et moi je veux pas être au deuxième tour qu'est ce que vous allez faire au deuxième tour et ben il est arrivé au deuxième tour voilà donc après j'ai quitté france 2 j'ai participé à la création de bfm il faut vous dire que je suis marseillais naissance enfin j'ai aucun aucun lien familiaux avec les marseillais mais toujours avec beaucoup d'humilité je vais vous dire qu'il y a un petit événement qui a provoqué un grand événement c'est que le petit événement c'est la seconde guerre mondiale et mon père a voulu que ma mère accouche en zone libre donc j'ai accouché à marseille donc je donc les grands événements c'est ma naissance à marseille bien entendu vous avez compris tout de suite là mais du coup marseille est pour moi une ville c'est comme les convertis quoi on finit par être plus marseillais par plus que les authentiques et j'ai des amis j'y suis allé souvent je suis supporter d'un pic de marseille depuis l'âge de huit ans et demi je déteste nice parce que j'avais parié un sac de billes avec un copain que l'om allait battre nice alors que lui était pour nice et j'ai perdu mon sac de billes parce que ces crétins de marseille ont perdu mais c'est une ville extrêmement attachante pleine de contradictions qu'on peut haïr ou adorer tour à tour et et donc je bernard tapis qui rachète la provence me dit venez à marseille diriger la provence et je lui dis moi je veux bien va diriger la rédaction pardon je voulais pas être pdg ça moi des trucs chercher l'argent tout ça j'y connais rien c'est pas c'est pas mon c'est pas mon rayon et j'y ai d'accord mais il ya un petit problème c'est que vous êtes un homme public peut-être sera t on appelé à parler de vous et je tiens à vous dire que si je vais à la provence qu'on parle de vous en bien ou en mal ça sera dans le journal je croyais pas si bien dire deux mois après son affaire redémarre et c'est là où j'ai apprécié le bonhomme quand même c'est que il a accepté qu'on mette tout dans la provence y compris les choses qui n'étaient pas agréable je mentirais si je disais qu'on était les enquêteurs les plus déchaînés mais il y avait tout dans la provence y compris évidemment sa garde à vue les accusations enfin tout ce que vous voulez et là j'ai vraiment apprécié parce que il a tenu parole et en tant que journaliste ça m'a touché parce que il avait plutôt la réputation ne pas être très copain avec les journalistes il paraît qu'à la alors là j'y étais pas que le premier jour où il est arrivé à la provence c'est les copains de la rédaction qui m'ont raconté ça et il a regardé les journalistes il leur a dit de toute façon je vais pas vous augmenter parce que si je vous augmenter ce serait pour aller aux putes alors ça sert strictement à rien voilà oui le genre de contact prise de contact sympa quoi et je suis persuadé d'ailleurs que dans son affaire dans cette affaire là il s'est fait rouler mais on peut y revenir si vous le souhaitez voilà et puis maintenant je suis retourné après à RTL faire les interviews du matin et puis LCI m'a demandé de venir bon puis maintenant je ralentis un peu parce que comme j'approche les 80 ans comme on dit il faut jamais brusquer les choses enfin si je suis encore en vie j'aurai 80 ans au mois d'octob prochain donc j'ai ralenti un peu j'avais plus que deux matins par semaine à LCI de 6h30 à 10h le samedi et dimanche et là plus que sur la présidentielle j'ai beaucoup l'occasion d'intervenir sur l'union enfin j'allais dire l'union soviétique pardon la russie et l'ukraine et tout à l'heure on parlait de l'identité il faut bien voir que dans cette affaire là Poutine dictateur c'est incontestable mais évidemment il contraint enfin il y a une répression féroce en Russie mais il n'y a pas que ça il défend aussi une identité russe ou tout au moins ce que beaucoup de Russes pensent comme étant leur identité il est pétri de la culture slavophile associée à l'orthodoxie et il cultive ça de telle sorte que les russes se retrouvent dans son discours alors pas tous mais disons une bonne partie des russes en tout cas pour les russes autant en France bon il n'y a pas grand monde qui si on vous dit que la nation française est née avec le baptême de Clovis il n'y a pas beaucoup de français dans la rue qui vont dire ah oui c'est vrai tiens j'y avais pas pensé enfin pour le coup ils diront en tout cas j'y avais pas pensé pour les russes la russie est née à partir du baptême du prince Vladimir à Kiev au 9e siècle voilà ça et c'est quelque chose qu'ils ont en eux d'où la complexité de la situation et il y a donc ce mouvement slavophile très anti-européen qui était au départ un mouvement plutôt simplement culturel de préservation d'une identité russe mais qui est devenu très anti-européen après la guerre de Crimée menée par notamment Napoléon III et avec un penseur qui est le chef de file dont Poutine s'inspire beaucoup et qui a des propos d'une violence inouïe à l'égard de l'Europe l'occident décadent perverti dégénéré par les lumières qui promeuvent l'individu ce qui provoque chez les chez les gens un appétit de violence pour s'imposer et purement matérialiste alors que nous slaves nous sommes obéissants à l'âme de notre nation sous-entendu obéissants fermez le sous-entendu et là lors de l'intervention en ukraine le patriarche de moscou sans dire qu'il parlait de cette intervention mais quand même a dit que il existait que les forces du mal était à l'action pour séparer les slaves force du mal animé par l'occident perverti qui organise des guêpes raides donc si vous voulez cet aspect là identitaire qu'on évoque très peu dans le conflit actuel il est très présent en réalité alors je dis pas que tous les russes sont comme ça des gens un peu plus éclairés quand même mais voilà et l'écrit de danielewski le grand penseur du slavophile qui inspire poutine en 1870 écrivait qu'il fallait mener une lutte définitive avec l'europe voilà pardon j'étais un peu long désolé mais à votre disposition pour répondre à des questions qui pourraient vous intéresser soit sur les individus si je les ai connus ou ou juste une anecdote giscard un jour m'a vraiment impressionné c'est vraiment une anecdote plaisante mais vous voyez il était je suis dans le même état que lui quoi et juste avant une interview au grand jury il me dit est ce qu'il ya un endroit où on peut se donner un coup de peigne ici il m'a fallu trois dixièmes de seconde pour comprendre de quoi il s'agissait voilà pardon strauss can lui était plus net il m'a dit où est-ce qu'on pisse ici c'était comme quoi il préparait bien nous voilà je me demandais quelle est l'élection présidentielle qui vous a le plus intéressé en tant que journaliste les quel est le l'élection présidentielle qui vous a le plus intéressant dans le journaliste le stimuler intellectuellement vous avez trouvé passionnant ce qu'on dit souvent de la campagne d'aujourd'hui elle est un peu morose parler un peu moi vous voulez dire l'événement où le l'élection à l'élection pardon bah je dirais que celle de giscard m'a beaucoup intéressé pourquoi parce que j'ai suivi sa campagne et qu'il n'était pas oui évident au départ qu'il serait l'élu d'ailleurs le le patron de rmc de l'époque connaissant mon caractère sympathique m'a dit écoutez on aimerait bien vous suiviez giscard que vous abandonniez la politique étrangère pendant un moment que vous veniez suivre giscard et vous savez ça peut être intéressant il a peut-être des chances quand même bon j'ai dit oui tout de suite parce que c'était intéressant et c'est vrai que c'était une campagne très très moderne pour l'époque aujourd'hui ça paraîtrait désuet mais il était très très anxieux de savoir qu'on qu'on suivait sa campagne surtout l'audiovisuel dans les meilleures conditions il ne commençait jamais un meeting avant de venir nous voir en disant les caméras sont bien disposés les micros sont bien posés tout et ça va vous êtes oui oui tout va bien ok et donc et ça a été une campagne intéressante d'abord parce que la gauche était très vigoureuse à l'époque il y avait beaucoup de gens qui pensaient que mitterrand pourrait s'imposer c'était intéressant sur le plan de la tactique politique parce que il a attiré à lui chirac sachant pertinemment que chirac ne pouvait pas encadrer chabon d'elmas tout ça pour ancienne rivalité entre pompidou et chabon jirac et chirac était était pompidoliens et chirac pensait d'ailleurs qu'il ne ferait qu'une bouchée de giscard donc que pour prendre la main sur le rpr de l'époque on va lui dire l'époque il valait mieux que ce soit giscard qui soit élu que chabon donc il y avait cet aspect pas très luisant mais de la réalité de la vie politique quand même un du combat entre leaders et giscard était un grand libéral non seulement sur le plan économique mais également sur le plan de la société il a quand même fait des choses dont on ne se souvient pas mais qui ont modifié du tout au tout la société française évidemment l'avortement enfin le droit à l'avortement c'est simone veille qui l'a porté je ne veux surtout pas retirer à simone veille le mérite qui est le sien parce qu'elle a affronté des colibés une hostilité féroce à l'assemblée nationale mais enfin celui qui a voulu que ça se fasse c'est giscard qui a d'ailleurs fait campagne dans sa campagne il évoquait ce sujet enfin sans dire l'avortement mais le droit des femmes disposer d'elle-même enfin bon il a alors après on est pour on est contre mais il a fait en sorte le dit il a fait instaurer le compte le divorce par consentement mutuel alors là encore on est pour on est contre mais enfin pour beaucoup de gens ça devenait quand même un progrès parce que le divorce c'est il ya beaucoup de gens qui divorçaient pas parce que simplement ce que ça coûtait trop cher et puis bon qu'ils se retrouvaient dans une situation complexe il a sur le plan institutionnel permis au parlement de saisir le conseil constitutionnel pour discuter des lois ou enfin sur un certain nombre de sujets bon il ya eu encore d'autres choses pardon le droit de vote à 18 ans le droit de vote à 18 ans alors tout ça on était pour on était contre ça c'est encore une autre affaire mais je veux dire par là que ça changeait quand même considérablement la physionomie de la société française qui était encore très ancrée sur bon il y avait eu cette décision extrêmement dangereuse prise en 1965 d'autoriser les femmes à disposer d'un carnet de chèques sans l'autorisation de leur mari mais enfin voilà on avait quand même bien on était encore moi je me souviens dans les années 60 quand les femmes ont commencé à travailler c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement dangereux que les hommes allaient perdre leur emploi ça remonte à 65 66 67 c'est pas si vieux voilà alors là il ya eu mai 68 qui est venu secouer le cocotier ça c'est vrai et giscard a enterré né ça donc ensuite il a su sur le plan européen s'entendre vraiment remarquablement avec elmo schmidt alors schmidt était ça a été le dernier chancelier à être porteur du sentiment de culpabilité allemand c'est à dire qui il avait ça en lui moi je me souviens de conversation avec lui ou même j'étais stupéfait parce que il parlait pas du tout le français parlait l'anglais mais pas et l'allemand bien entendu mais pas le français mais était francophile était très admiratif de la capacité de la france à prendre des décisions et à réaliser un certain nombre de choses le tgv l'énergie nucléaire l'organisation étatique ça l'impressionnait beaucoup et il avait pourtant un mépris à l'égard des gens qui ne tenaient pas bien leur budget ce qui était le cas de la france mais jamais il n'a attaqué giscard sur ce plan là jamais et ils avaient décidé tous les deux que lorsqu'ils avaient un sujet de discorde il n'en parlait pas à l'extérieur ce qui fait que vous ne trouverez pas une seule déclaration publique de giscard et de schmidt qui soit contraire même quand il ya eu des difficultés n'était pas forcément d'accord sur tous les sujets et notamment sur le plan économique schmidt aurait pu attaquer la france à plusieurs reprises il s'en est bien gardé ça a changé du tout au tout avec cole donc giscard de ce point de vue là il est le d'une certaine façon le fondateur de l'euro avec schmidt en 2017 c'est évident que macron a été élu parce que les partis étaient déconsidérés et que face à marine le pen on vote macron plutôt que marine le pen en tout cas à ce moment là parce que pour cette année il faudra voir mais donc pour moi la campagne la plus vibrante c'est celle là j'avais eu avec radio monte carlo quand même l'occasion de m'occuper de politique intérieure aussi je me souviens du des grands meetings de la gauche unitaire en 1973 je crois pardon les mémoires de date les dates et moi on est fâchés à part marignane 1515 tout le reste je suis même les événements que j'ai vécu je j'ai du mal il y avait alors à l'époque le parti communiste était encore extrêmement puissant et il y avait grosso modo pas loin de cent mille personnes réunies à portes de versailles des expositions et à la fin du meeting c'était très étonnant de voir le spectacle suivant évidemment l'international est chantée alors l'assistance était principalement communiste parce que à l'époque le pc très puissant amené par quarantiers les militants voilà mais à la tribune il y avait marché mitterrand et robert fabre pour les radicaux de gauche l'international marché chanté à plein poumon mitterrand susurré et robert fabre bouche fermée ça présageait bien de la qualité de l'unité de la gauche voilà mais mais giscard d'ailleurs je trouve chez macron beaucoup de traits de caractère de giscard d'une grande intelligence hyper rationnelle et tellement rationnelle qu'ils en oublient finalement l'âme des gens et par exemple sa réforme de retraite qui a avorté ses caractéristiques c'est sur le papier c'est 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 très clair très nette et très juste en plus qui que vous soyez quand vous cotisez un euro vous aurez la même rétribution la même portion sur le papier c'est impeccable sauf que ça se passe pas comme ça dans la vie voilà parce qu'il ya toutes les strates de caisses particulières qui ont été créés qui alors donc on peut critiquer mais enfin on reverse pas ça comme ça d'un coup d'un seul pareil pour le rsa là il veut que les gens aient des activités de réinsertion sur le papier c'est impeccable il a pas tort plutôt que de continuer à être encrouté à recevoir une pension plus modique avec laquelle on a bien du mal à vivre avoir l'occasion de reprendre un métier c'est c'est juste sauf qu'il explique pas comment on va faire quelles sont les entreprises qui vont accepter de prendre des gens pour 15 heures ou 20 heures à qui il va falloir apprendre un certain nombre de choses donc charger un salarié de l'entreprise pour les prendre en charge comme tuteur ça se fait pas comme ça c'est plus compliqué que qu'il n'y paraît alors que sur le papier il a raison c'est évidemment quelque chose de très justifié à partir du moment où il ya une rétribution en même temps on voit pas pourquoi ça serait scandaleux de dire écoutez mettez vous en selle pour avoir l'occasion de reprendre un boulot plutôt que de rester à quémander encore tout le reste de votre vie quoi alors l'europe oui mais ça l'europe alors giscard était très pro européen évidemment macron l'est également mais les deux avec la même utopie et peut-être macron encore plus que giscard va dire c'est à dire que alors il se trouve que j'ai suivi les affaires européennes aussi en étant radio monte carlo la première fois où j'ai suivi ça c'était avec chirac ministre de l'agriculture où j'ai découvert le plus grand menteur que j'ai jamais vu par la suite et mais manipulateur formidable à l'époque donc il y avait des manifestations d'agriculteurs en france contre l'europe et donc il ya eu un réunion de ministre de l'agriculture et chirac était absolument génial parce qu'il sortait régulièrement de la réunion il nous donnait une interview en lui disant ça pourrait avancer mais voyez ça bloque sur tel et tel point et alors nous on reproduisait les interviews naturellement et ça a alimenté la colère des agriculteurs et chirac retourné en séance en disant mais moi j'accepterais bien tel point mais vous voyez bien les routes françaises sont bloqués et c'est là il demandait des augmentations sur le prix du lait sur le prix du beurre enfin des subventions en fait un prix d'achat aux agriculteurs qui était phénoménal que l'europe ne savait déjà plus quoi faire du beurre du lait de la viande les frigos européens étaient pleins alors finalement un jour d'ailleurs le ministre allemand de l'agriculture il est sorti de la séance et il s'est devant nous il sort et pointe chirac du doigt et dit je vais vous adresse donner l'adresse d'un bon psychiatre mais il faisait comme ça et quand il voyait en tête à tête certains ministres on appelait ça le confessionnal entre nous c'est à dire ils voyaient en tête à tête alors il disait une chose aux hollandais il disait autre chose à l'allemand il disait une troisième chose aux luxembourgeois et quand ils se retrouvaient tous le hollandais commençait à dire mais le ministre français monsieur chirac m'a dit que mais pas du tout disait l'allemand il m'a dit que personne n'y comprenait rien et ben il a obtenu finalement les prix qu'il voulait dire que il n'a pas obtenu les prix qu'il avait affiché au départ mais c'est évidemment il savait très bien qu'il fallait redescendre mais il a obtenu beaucoup plus que ce que les européens étaient décidés à donner et ça s'est terminé il ya eu deux séquences successives à une semaine intervalle et ça s'est terminé le quatrième jour de la dernière séquence à 5 heures du matin un samedi parce que c'était le belge qui présidait à l'époque et le ministre belge dit mes chers collègues il va falloir qu'on se mette d'accord ou qu'on se quitte parce que je marie ma fille à sainte guédule à bruxelles à 10 heures ce matin et à l'époque il n'y avait pas d'autoroute donc il y avait du chemin pour aller luxembourg à bruxelles etc du coup ils ont entériné les prix et là l'italien qui n'avait pratiquement pas ouvert la bouche pendant toutes les négociations dit moi je veux tant en plus sur le blé dur le blé dur qui sert à faire les pâtes il a obtenu satisfaction immédiatement et ça s'est terminé comme ça voilà alors je sais plus pourquoi je vais raconter ça mais l'europe oui c'est que j'ai vu là à ce moment là les journalistes français étaient extrêmement nombreux à bruxelles c'était hortoli le président de la commission un français et progressivement les médias se sont désintéressés de l'europe à la limite ça pourrait ne pas être trop grave mais l'état français s'est désintéressé de l'europe le tout le l'administration européenne a été investie par les allemands plus tard par les anglais et nous même quand jacques de l'or y était les fonctionnaires français ne sont pas présents vraiment en tout cas ceux qu'on envoie sont pas les cadeurs pourquoi parce que dans la filière de la fonction publique française aller à bruxelles c'est c'est pas porteur vous êtes perdu dans les radars vous n'avez aucune promotion quand vous allez à bruxelles donc les meilleurs n'ont aucune envie d'aller à bruxelles donc tout ce qui est le mécanisme européen est détenu par d'autres que les français aujourd'hui il ya une différence là avec thierry breton qui est un très très bon connaisseur de l'europe très efficace commissaire européen mais oui nous on pense toujours que du fait de notre histoire de notre mentalité de notre rayonnement nous sommes supérieurs aux autres et que il n'y a pas de raison que les autres ne nous écoutent pas sauf que les autres n'ont rien à foutre il juge en fonction de leurs intérêts là macron a raison sur bien des points quand il dit qu'il faut que l'europe devienne une puissance qu'elle puisse affirmer etc sauf que les autres n'en veulent pas ça les intéresse pas du tout cette affaire là eux ils veulent la protection américaine d'abord ils considèrent pas que une défense européenne avant qu'elle soit faite il va s'écouler du temps nous autres français nous ne sommes pas prêts à dire que notre dissuasion nucléaire couvre ou protège les autres européens c'est une chose qui n'a jamais été dite et d'ailleurs ça poserait pas mal de problèmes là encore chirac un jour après l'élection de mitterrand en 81 il voulait il avait fait l'appel de cochins le parti de l'étranger etc donc il voulait montrer quand même pour l'avenir qui n'était pas anti-européen il va en allemagne et il va voir pour se réconcilier avec les allemands montrer que il est près d'eux et tout et il va à la fondation coranda denauer qui est un un think tank allemand conservateur enfin de cdu quoi et là j'étais le chef journaliste je sais pas pourquoi les conférences n'avaient pas suivi moi j'y étais allé bon j'ai posé mon micro sur la table et j'entends chirac stupéfaction pour moi dire il faudra parler avec l'allemagne de la prise de décision sur l'utilisation de l'arme nucléaire française alors là je dis ça c'est un événement quand même bon j'avais la bande je passe ça sur rtl j'étais à rtl à l'époque et le lendemain conférence de presse et chirac est interrogé là dessus et il dit oui mais attendez j'ai pas dit ça parce que vous savez ce que c'est les journalistes audiovisuels ils ont un laps de temps très court alors je veux surtout pas dire que celui qui a fait ça avait très mal intentionné simplement et quand on sort le contexte de la phrase etc c'est plus la même chose et là il y avait à côté de moi denis baudouin qui était le porte-parole de chirac je lui ai dit quand même il est gonflé moi je vais rentrer dedans c'est pas possible calme toi tu sais comment il est ça n'a aucune importance bon voilà bon c'était le c'était ça bon et bien là aujourd'hui au niveau européen les allemands ont pris le pouvoir à travers l'économie associé d'ailleurs aux hollandais et aux scandinaves en fait aux autrichiens nous on est les représentants des pays du sud espagne italie mais bon disons que on n'est pas les mieux placés pour donner des leçons aux autres les anglais naturellement s'associer aux allemands bon maintenant ils sont partis et là dernièrement quand il y a eu cette histoire d'emprunt européen c'est pas un succès français c'est vrai qu'on le demande depuis longtemps sarkozy le demandait holland l'a demandé macron l'a demandé et ça marchait pas c'est le covid qui a provoqué le truc parce que les allemands se sont rendu compte d'une chose c'est que le marché mondial grâce auquel ils vivaient allait être extrêmement ralenti et que ils avaient intérêt à repond à penser de nouveau au marché européen pour vendre leurs marchandises mais pour vendre leurs marchandises il faut que ces crétins d'européens et de l'argent pour les payer et c'est comme ça qu'ils sont qu'on est arrivé à cet emprunt collectif alors c'est une bonne chose d'ailleurs très bien mais il faut pas croire que c'est un succès français là on dit l'europe existe dans l'affaire ukrainienne c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qu'il faut quand même amener à se défendre mieux qu'on ne l'a fait que les américains qui reprennent conscience eux aussi quand même de l'importance de ce qui se passe en Europe donc il va y avoir un progrès sur les investissements dans la défense mais les premiers actes allemands en particulier c'est d'acheter du matériel américain donc les polonais pareil les polonais ne font absolument aucune confiance aux européens pour les défendre c'est eux que, alors moi je me souviens à l'époque de Solidarność déjà ils parlaient que de ça, ils rêvaient d'adhérer à l'OTAN et du parapluie nucléaire américain donc ça veut dire qu'il y aura certainement plus d'interopérabilité comme on dit dans les armées mais sauf que ça sera vraisemblablement par l'intermédiaire de matériels américains on va voir, là il y a des projets avec l'Allemagne sur un avion du futur et un char du futur on va voir si ça continue à être opéré ou pas mais on peut avoir des doutes quand même c'est quand même et d'ailleurs aujourd'hui l'Ukraine enfin l'affaire ukrainienne nous pose un sacré problème parce qu'on s'aperçoit que on a été préservé d'une troisième guerre mondiale depuis 1945 grâce à l'équilibre nucléaire mais qu'aujourd'hui c'est la dissuasion nucléaire qui nous empêche d'agir comme on le voudrait aux côtés des Ukrainiens on redoute que Poutine nous envoie un petit cadeau sympa et donc c'est ça qui nous retient il n'y aurait pas l'arme nucléaire du côté russe il y a longtemps que l'armée française, britannique, allemande enfin surtout française et britannique parce que allemande, bon, aujourd'hui même le chef d'état-major allemand dit on n'est vraiment pas au point, on n'est pas opérationnel bon, mais et américains on serait intervenus et l'armée russe qui montre des faiblesses étonnantes serait déjà renvoyée dans ses foyers depuis longtemps mais on ne le fait pas pourquoi ? parce que on a peur de la réplique C'est assez intéressant, vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas eu de nucléaire les européens seraient vraiment intervenus c'est-à-dire qu'on aurait été quand même une guerre Mais ça aurait été une guerre guerre conventionnelle mais si je puis dire on aurait eu les moyens d'empêcher une réaction russe violente et d'ailleurs probablement les russes n'auraient-ils pas la grosse différence entre Poutine et l'union soviétique c'est que les soviétiques nous journalistes on le voyait quand on réclamait par exemple un visa ils disaient ah ben attendez enfin ça traînait quoi et on leur disait attendez accordez Helsinki la libre circulation de l'information vous avez signé et là ils nous donnaient le visa pourquoi ? parce qu'ils étaient obsédés par l'idée de démontrer qu'ils étaient respectueux de la légalité internationale et des accords qu'ils avaient signés Poutine pas n'a pas du tout cette mentalité-là c'est la grosse différence entre les deux c'est pour ça qu'avec les soviétiques il y avait toujours l'idée qu'on savait de part et d'autre jusqu'où on pouvait aller trop loin ne pas aller trop loin plus directement avec Poutine on ne sait pas c'est l'énorme différence ce qui ne veut pas dire qu'il va le faire voilà mais moi je questionne des militaires en France puis on voit des confrères en échange je vois des russes aussi qui ne sont pas poutiniens mais enfin qui connaissent encore un certain nombre de choses par exemple il y en a un qui m'a dit dès le début l'armée russe ne veut pas entrer dans Kiev voilà parce que l'état-major russe sait que ça va être une guerre de rue que l'armée russe n'est pas faite pour ça et qu'ils ne veulent pas la destruction de cette ville et ils disent à Poutine on ne va quand même pas détruire Kiev qui est encore une fois la matrice de la Russie donc alors si vraiment l'ordre leur avait été donné il l'aurait peut-être fait mais on voit bien que la tactique russe c'était d'essayer d'étouffer la ville pour qu'elle se rende sans combat bon ben la preuve est que ça n'a pas marché et que maintenant il se replie sur le Donbass pour essayer de prendre une partie de l'Ukraine parce que Poutine il a absolument besoin de présenter une victoire il ne faut pas oublier que le 9 mai prochain il va avoir comme chaque année le grand défilé de l'armée sur la place rouge qui célèbre la défense héroïque des soldats russes soviétique en l'occurrence qui est vrai a été héroïque et sacrificiel ils ont eu des millions de morts contre l'Allemagne nazie et donc il faut qu'à ce moment-là il ait quelque chose à présenter qui apparaisse comme étant comme justifiant ce qu'il a fait et donc le Donbass c'est là il faut voir là il va y avoir des bagarres avec l'armée ukrainienne qui est très présente également dans cette zone-là il va y avoir des bagarres sérieuses c'est Mariupol en fait l'enjeu Mariupol est à l'ouest de Donetsk également parce que si vous voulez le Donbass en fait les pro-russes ne détiennent en gros que 50 à 60% du Donbass donc il reste 40% et notamment à l'ouest de Donetsk l'armée ukrainienne est extrêmement puissante très présente très présente et donc là il va y avoir une bagarre d'ailleurs les russes essayent de l'encercler en fait une partie de l'armée qui se replie à l'heure actuelle des environs de Kiev arrive sur les talons de cette armée ukrainienne pour essayer de la prendre à revers donc on va voir moi je ne sais pas comment et l'accord tout le monde parle d'un accord espérons qu'il aura lieu mais on peut en douter parce que on ne voit pas comment Zelensky aujourd'hui aussi populaire soit-il peut après tout ce que l'on voit Mariupol des scènes abominables dans certaines villes désertées par les russes avec des gens mais tués sur place quoi bon ce matin on passait des images enfin avec des images floutées mais d'un homme qui avait été mitraillé alors qu'il était sur son vélo enfin voilà il est encore à cheval sur son vélo couché par terre mais bon d'autres les poignées liées bon alors d'accord les russes disent c'est les ukrainiens qui font ça ok les ukrainiens dans certains coins certainement se comportent pas bien non plus mais bon là je vois pas comment Zelensky peut aujourd'hui signer un accord dans lequel il abandonnerait une partie du territoire ukrainien je vois pas je peux me tromper mais je vois pas et Poutine a besoin de ça donc ce qu'on risque d'avoir c'est une situation figée comme celle qui a prévalu depuis 2014 avec peut-être une partie du Donbass plus importante occupée par les pro-russes que ça n'était le cas précédemment ce qui permettra à Poutine de dire regardez j'ai reconnu leur indépendance voilà bon pays amis tout ça mais ça veut dire que ça recommence dans un an dans deux ans dans trois ans c'est c'est donc on va voir voilà mais donc il n'y aurait pas la bombe nucléaire je pense sincèrement que la puissance des armées conventionnelles occidentales on sait très bien dans quel état l'armée russe dans quel état se trouve l'armée russe on est quand même sans doute surpris de voir qu'elle est aussi lamentable qu'elle l'est je dis sur le plan militaire je ne parle pas du reste mais on sait que sur le plan conventionnel elle se bat comme on se battait dans les années 40 quoi hein donc c'est c'est ahurissant de voir ça en général en occident on a quand même tendance à toujours surévaluer moi je trouve les armées je me rappelle de la guerre du golfe où on entendait dire que voilà l'armée de Saddam Hussein avait des choses extraordinaires que ça allait sortir du du sous-sol etc. et que les américains allaient voir ce qu'ils allaient voir mais en général j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir oui alors là sur les armées arabes il suffisait d'écouter les israéliens moi non seulement je ne parle même pas de la propagande officielle mais simplement il se trouve que j'ai des amis juifs qui étaient français et qui sont qui ont immigré en Israël il se trouve qu'ils ont fait ils étaient militaires au moment de la guerre des six jours pas des six jours pardon la guerre du Kippour ils me disent mais les armées arabes elles nous font rigoler les irakiens il suffit d'apparaître avec un fusil ils tournent les talons tout de suite les syriens à peu près pareil les jordaniens non respect on s'est battu c'était pas nos potes mais ils étaient en état d'infériorité et numérique et armée monumentale mais ils se sont battus mais un de mes deux copains qui se trouvait dans une unité qui était chargée de reconquérir le mont Hermon que pendant un moment les Syriens avaient conquis il me dit en fait la véritable armée qui nous a donné du fil à retordre c'était sur le mont Hermon c'était l'unité marocaine que le Maroc avait envoyé et qui là alors là c'est des vrais cela et en plus c'est des bagarres au corps à corps et nous on n'était pas du tout formés pour ça voilà mais donc les armées arabes n'ont jamais terrorisées c'est pour ça quand les Israéliens disent on est encerclés etc. tout ça c'est du pipeau et je dirais les milices c'est autre chose parce que là c'est une autre forme de guerre on voit avec les attentats qu'il y a de nouveau une recrudescence d'attentats en Israël bon là c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à maîtriser mais une armée régulière bon les Égyptiens c'est pareil ils ont bénéficié de l'effet de surprise pour la guerre de Kipour une manœuvre géniale de Sadat mais heureusement que Kissinger est intervenu pour dire aux Israéliens maintenant vous arrêtez tu ne traverses pas le canal de Suez parce que sinon ils allaient au quai c'est une question est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? moi il y avait quelque chose qui m'a intéressé dans le livre alors vous avez très bien raconté une grande partie mais c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on retrouve aujourd'hui alors ça ça traverse 60 ans à peu près de vie politique disons mais au tout début du livre en fait vous parlez d'un voisin qui vous montre le journal et qui vous dit qu'il faut en vous montrant le journal qu'il vous dit il ne faut pas le croire parce qu'il n'y a que des mensonges oui il n'y a que des mensonges c'est vrai alors justement on le voit très très bien effectivement aujourd'hui que les gens en fait sont très méfiants en fait par rapport à la presse disons à la presse vraiment officielle c'est-à-dire oui enfin en tout cas qui a pignon sur rue parce qu'officiel ça voudrait dire qu'on est attaché à l'Etat voilà mais je veux dire qu'ils avaient plus d'importance par exemple je voyais par exemple dans la crise des gilets jaunes qu'il y avait beaucoup enfin que les gens par exemple ils suivaient beaucoup plus RT Russia Today que par exemple BFM etc non mais c'est exact alors il y a par rapport à ça alors c'est vrai que cette anecdote quand je fais râler certains confrères je leur ai dit vous savez ma vocation elle est venue justement de ce voisin qui m'a expliqué j'avais 7 ou 8 ans je ne sais plus très bien qui m'a dit il ne faut pas les croire ils mentent tous j'ai trouvé génial qu'on puisse gagner sa vie en mentant c'était formidable donc ça m'a donné l'envie de faire ce métier alors ils me regardent et ils sont bon non la vérité ce qui m'a donné envie de faire ce métier c'est c'est ma mère au moment de l'intervention soviétique à Budapest et qui m'a montré alors une partie des reportages photos fait par un photographe qui s'appelait Pedrazzini et qui était tué alors qu'il était en train de photographier le ce qui se passait à Budapest quoi et là j'étais déjà un peu plus âgé j'avais 12-13 ans et je me suis dit tiens on peut être tué pour dire ce qui se passe et ça ça m'a vraiment impressionné je me suis dit c'est quand même ça m'a donné envie non pas d'être tué mais je veux dire de voir qu'il y avait des gens qui étaient capables de donner leur vie pour expliquer ce qui était en train de se passer voilà alors je ne dis pas qu'instantanément je me suis dit je vais faire journaliste mais en tout cas ça m'a beaucoup ça m'a amené à réfléchir à la question alors oui c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une mutation dans la société qui fait que d'abord le journal papier disparaît avant on allait acheter le journal au kiosque et puis on lisait aujourd'hui vous prenez le métro plus personne ne lit le journal dans le métro enfin c'est rarissime même le gratuit on ne le prend même plus ou très peu donc maintenant on est informé comment disons radio télé dans une certaine partie de la génération enfin dans une certaine génération plus directement parce qu'on a été habitué à ça et sinon c'est les réseaux sociaux c'est internet alors internet où on trouve des papiers des journaux d'ailleurs mais c'est vrai que finalement il y a toujours eu dans la société une attirance pour les potins ce que j'appelle les potins jour de france c'était un journal qui se vendait avec des conneries des trucs alors machin couche avec une telle ou machine a séduit machin enfin des tas de trucs vrai ou faux d'ailleurs ça n'avait aucune espèce d'importance l'essentiel c'était que bon donc il y a toujours eu et puis l'appétit pour découvrir ce que les ce que les puissants entre guillemets cachent c'est c'est un réflexe presque sain je dirais d'ailleurs qu'en tant que journaliste on le pratique on cherche à trouver ce qu'on nous cache bon et donc les réseaux sociaux et internet mettent à disposition du grand public toute cette masse parfois d'informations véridiques d'ailleurs parce que on trouve aussi parfois des informations véridiques que nous journalistes on n'avait pas à débusquer euh mais une masse de rumeurs et comme l'habitude est prise maintenant euh d'utiliser je ne sais combien d'heures par jour ce petit engin toc on regarde ah oui tiens qu'est-ce qu'il y a qu'il y a des trucs et tout internet pareil finalement ce qui relevait du bistrot ou du potin dans des journaux qu'il fallait acheter donc payer pour les avoir aujourd'hui c'est gratuit immédiatement accessible et et pas long en général donc évidemment nous c'est une concurrence terrible terrible alors on peut dire alors effectivement on nous accuse volontiers de cacher des choses euh je sais que ça paraît pas crédible moi j'ai j'ai la chance euh d'avoir vécu dans des rédactions où euh à RTL on m'a jamais demandé de cacher quoi que ce soit c'est vrai que par exemple à l'époque on ne parlait pas de la fille de Mitterrand c'est exact mais c'était pas par peur c'est que par exemple moi qui dirigeais la rédaction de RTL à l'époque je ne demandais pas aux journalistes de la rédaction de faire des papiers sur la fille de Mitterrand pourquoi parce que je faisais peut-être à tort d'ailleurs de façon excessive la séparation entre la vie privée et l'action publique je reconnais que c'est un tort en ce sens que évidemment la vie privée peut avoir des répercussions sur l'action publique en l'occurrence je ne crois pas d'ailleurs sincèrement je ne pense pas que Mitterrand ça c'est il faisait le le cloisonnement entre les deux choses Sarkozy oui voilà euh mais bon mais il y a ce que vous dites mais en plus de ça moi je trouve qu'il y a un parallèle si vous voulez avec la défiance que les gens ont par rapport au journalisme mais aussi aux politiques bien sûr les deux mais oui parce qu'on on considère qu'on a partie liée que finalement on s'entend avec les politiques pour édifier un mur du silence sur les choses qui gênent mais franchement c'est pas le cas euh pas délibérément mais peut-être qu'il y a des décisions par exemple sur toutes ces années parce que quand je lisais votre livre ce point là ce point là qui m'avait peut-être pas dérangé à l'époque quand j'étais plus jeune mais en le relisant je me suis dit peut-être c'était effectivement pas si normal que ça vous parlez de l'entre-deux-tours des élections en fait quand Le Pen justement est arrivé au deuxième tour oui et là où Chirac effectivement avait refusé de faire le débat avec lui oui effectivement bon à l'époque il y avait dans l'air ambiant le fait de dire bah c'est normal c'est l'extrême droite etc etc mais euh et après vous enfin lorsque vous écrivez vous dites j'ai pris un peu parti j'ai pas été ah oui non mais ça c'est ah non mais ça c'est exact alors il sait mais qu'est-ce que justement ça cette espèce de mesure alors qu'on attend justement aussi bien du 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 politique en se disant bah soit soit le Pen ou le Front National était illégal bah dans ce cas là faut fallait pas qu'ils arrivent au deuxième tour soit s'ils sont comme une autre partie bah dans ce cas là il faut discuter alors là vous touchez un point extrêmement sensible et qui n'a rien à voir avec le fait de cacher quoi que ce soit c'est tout simplement Chirac a choisi de pas faire de débat on l'a dit d'ailleurs bon il y avait ceux qui étaient pour ceux qui étaient contre on a donné la parole aux deux voilà en revanche il est vrai que par rapport à Le Pen il y a eu à l'époque un mouvement très fort de la société qu'on n'observe pas du tout maintenant vis-à-vis de Marine Le Pen d'ailleurs on peut le retrouver éventuellement à l'égard d'Éric Zemmour mais pas à l'égard de Marine Le Pen très fort pour dire non alors à l'époque dont je dirigeais la rédaction de France 2 il est vrai que il y a eu un engagement qu'on le veuille ou non c'est à dire que nous avons couvert très largement toutes les manifestations hostiles à Jean-Marie Le Pen à la candidature de Jean-Marie Le Pen et le CSA tolérait que ces prises de parole de manifestants ne soient pas comptabilisées dans le temps de parole accordé à l'un et l'autre candidat ce qui fait que effectivement nous avons bien respecté la chose du point de vue des temps de parole enfin des candidats et de leurs partisans officiels si je puis dire mais qu'il y avait une sur-représentation des manifestations anti-Le Pen et c'est vrai que là je dois reconnaître que c'est peut-être la seule fois d'ailleurs où j'ai pris vraiment position mais je l'ai à la fois laissé faire et sans doute quelquefois encouragé tout simplement parce que au fond de moi-même c'était le citoyen qui le citoyen engagé là pour le coup qui agissait je pensais vraiment que c'était une catastrophe absolue que Jean-Marie Le Pen puisse arriver à l'Elysée on va dire il y avait peu de risques mais même j'ai trouvé que c'était là si vous voulez quelque chose qui nous ramenait alors je veux pas faire de comparaison excessive non plus mais aux années 30 où quand même on peut pas tout accepter c'est probablement très juste mais les fiancels-là je veux dire plus que peut-être du monde d'internet etc il y a pas que ça par exemple en 2005 quand il y a le référendum et que les gens votent non et que deux ans après ils l'ont quand même c'est là que peut-être les gens se disent non mais je comprends alors là je je comprends je comprends je je ah oui mais non mais alors la démocratie représentative connaît un grave problème alors il est vrai que le référendum de 2005 c'est quelque chose c'est catastrophique ce qui s'est passé effectivement la France vote non bon Sarkozy considère que c'est une erreur majeure alors que honnêtement il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour empêcher le vote non c'était avant qu'il fallait penser oui oui mais bon mais il considère que c'est une erreur et que la France ne peut pas s'en sortir sans un accord au sein de l'Europe entre autres pour des raisons économiques Sarkozy est déjà obsédé à l'époque par l'idée que l'écart des taux d'intérêt imposés à la France et à l'Allemagne risque de devenir extrêmement dangereux pour l'économie française et qu'il ne faut surtout pas laisser cet écart grandir donc il dit quand même on peut comment dirais-je contester la façon dont tout ça enfin on peut contester l'idée mais il le dit dans sa campagne électorale quand même je vais organiser une négociation pour un autre traité que celui qui était soumis au vote des français en 2005 et de fait ça n'a pas été exactement bon il n'y a pas une énorme différence on est bien d'accord mais il y avait des termes quand même un peu différents il a été souligné un référendum et l'autre non c'est quand même une différence la moitié de lui les français n'ont pas voté pour ça oui c'est non enfin plus que la moitié parce que les abstentionnistes n'ont pas voté pour lui non plus mais si vous voulez il n'a pas non plus pris les gens par surprise il n'a pas s'il n'en avait pas parlé pendant la campagne on pourrait dire ça c'est quand même mais là il en a parlé pendant la campagne donc en tout cas nous dans cette affaire là on a dit carrément les choses on n'a pas caché quoi que ce soit d'ailleurs il n'y avait même rien à cacher puisque c'était dit pendant la campagne donc si vous voulez on peut admettre d'ailleurs que un gouvernement peut se tromper mais un peuple peut se tromper aussi c'est clair donc non pourquoi non on peut faire un référendum à certains moments alors on dit que la plupart du temps évidemment enfin pas la plupart du temps d'ailleurs parce que la plupart des référendums ont été perdus pourquoi parce que finalement la plupart du temps les gens ne votent pas pour la question posée mais pour ou contre ceux qui appuient le référendum donc à l'époque de De Gaulle quand le référendum était perdu il s'en allait quoi ça c'est une soirée pour moi tant que j'aurai encore un peu de conscience je n'oublierai jamais j'étais à Europe 1 et à ce moment-là à l'époque les radios continuaient à enfin prévaler encore sur la télé et donc on organisait des soirées électorales et je me vois encore vers minuit 2 ou minuit 1 je ne sais plus l'heure exacte j'étais en train de discuter avec un opposant radical à De Gaulle alors vraiment quelqu'un qui faisait campagne résolument contre De Gaulle et là le son de la radio monte et on entend Julien Besançon dire à l'instant une dépêche de l'AFP un communiqué de l'Elysée dont je vous donne la lecture alors je ne me souviens plus de la phrase exacte mais enfin le peuple a décidé je cesse mes fonctions aujourd'hui à midi point et là mon interlocuteur me dit quand même sacré bonhomme voilà bon alors passons si vous voulez non on peut à certains moments c'est vrai que la plupart du temps ceux qui organisent des référendums le font en pensant qu'ils vont obtenir un accord des expériences récentes montrent que c'est plutôt le cas même Sarkozy lui-même elle l'a tenté en Corse il s'est ramassé alors que les Corses étaient plutôt favorables à ce qu'ils proposaient en réalité donc pourquoi ce qu'un peuple décide par référendum serait-il gravé dans le marbre plus qu'une loi qui a été votée ou à l'initiative d'un gouvernement trois ans avant si on pense qu'on s'est trompés il vaut mieux revenir en arrière alors oui peut-être qu'on aurait dû dire on va corriger par référendum là-dessus chacun peut avoir son opinion c'est vraiment la question de la défiance c'est-à-dire le fait de dire qu'on fait un référendum mais même si vous avez décidé ça finalement c'est ce que nous on veut et parce que vous vous voulez le peuple alors que vous avez quand même donné le choix c'est ça peut-être qu'il pourrait alors 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 oui non mais je comprends très bien ce que vous dites mais je suis pas je pense que c'est plus grave que ça en réalité c'est un programme institutionnel c'est une question qui ne passionne absolument pas les français mais c'est une question institutionnelle aujourd'hui vous avez deux choses importantes première chose importante c'est que qu'on soit pour ou contre l'individualisme domine dans la société c'est-à-dire chacun se sent porteur de la vérité absolue qui doit présider au destin de la nation ou du monde bon ça c'est le premier point ça c'est les réseaux sociaux qui font que chacun se sent investi de cette qualité profonde ça c'est le premier point cette conséquence fait que ceux qui s'engagent en politique sont maintenant sous les feux de projecteurs en permanence et scannés mais en profondeur c'est-à-dire avec qui ils couchent quelles sont les couleurs de leurs chaussures est-ce qu'ils se mouchent ou est-ce qu'ils se grattent le nez est-ce qu'ils ont de l'argent ou pas est-ce qu'ils ont des enfants cachés est-ce qu'ils ont à un moment donné pas payé leur contravention est-ce qu'ils ont... et vous avez une déperdition de vocation politique à cause de ça parce que les gens de talent beaucoup n'ont plus du tout envie de se lancer en politique ils préfèrent rester dans des activités privées où on ne va pas venir les enquiquiner en permanence pour leur poser des questions de cette nature donc vous avez une déperdition de la qualité du personnel politique c'est pas un mystère mais là vous voyez bien la campagne vous n'avez plus de... de monstres sacrés alors je ne dis pas non plus qu'il faut se référer aux monstres sacrés en permanence c'est pas ça, c'est pas pour se... être obéissant mais simplement vous n'en avez pas beaucoup qui font envie où ceux qui font envie ce sont les plus radicaux mais donc qui s'adressent à un secteur très spécifique de la société mais qui ne sont pas en mesure de rassembler sinon... pourtant là ils ne sont pas loin de rassembler quand même c'est-à-dire que quand vous dites vous-même Le Pen, on ne l'a jamais vu... oui mais enfin Le Pen, elle fait... Le Pen stricto sensu, elle fait 20 points Zemmour en fait 10 ou 12, je ne sais rien etc. et Mélenchon en fait 15 mais si vous voulez elle seule bon, elle était obligée de trouver des alliés et elle aura sans doute au second tour des alliés venus des Républicains entre autres, comme Macron en aura aussi d'ailleurs mais... donc ça c'est quand même quelque chose qui est important et je me faisais la réflexion, vous voyez ce week-end sur LCI compte tenu des temps de parole, etc. il faut recevoir tout le monde, enfin bon on a eu... hier matin, interviewé Jean Lassalle et ce matin, Nathalie Arthaud merci du cadeau dans les deux cas c'est pas, disons, les candidats les plus spectaculaires mais ça m'intéressait pourquoi ? parce que dans le fond les deux disent des choses qui n'ont strictement aucune chance dans leur application politique mais qui expriment des convictions et je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui c'est-à-dire, Nathalie Arthaud ce matin c'était pour moi, non pas une révélation je la connais, mais je veux dire par là c'était flagrant elle a pas peur de dire ce qu'elle pense alors après on peut juger que c'est totalement utopique des responsables, tout ce qu'on voudra mais du coup, ça donne de la valeur aux autres candidats également parce que ça donne envie de confronter les points de vue or dans cette campagne, à aucun moment, nous n'avons eu cette envie à aucun moment et on peut dire qu'en 2017, c'était pratiquement la même chose donc en 2017, on a voté favorable à Macron alors il y a des gens qui étaient favorables à Macron il ne faut pas non plus dire que personne n'avait de lui bien sûr qu'il a son socle mais il a été élu essentiellement parce qu'on ne voulait plus des autres on avait envie de foutre tout ce cheptel politique à la porte bon, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui lui prend le nez à lui bien, on verra mais, donc il y a ça, une déperdition de la qualité du personnel politique le fait que les médias de leur côté ne jouent plus vraiment leur rôle non plus parce que, compte tenu du fait que ce qui fait de l'audience ou ce qui provoque du lectorat, je ne devrais pas dire ça, mais c'est une réalité c'est ce qui fait, c'est ce qui radicalise, c'est ce qui fait, c'est ce qui attire l'attention c'est le petit bout de la lorgnette et donc, on va ergoter pendant des heures et des heures sur le fait que, je ne sais pas moi, Macron a utilisé hier une formule venue du NPA, de chez Besancenot pour justifier l'aide qu'il voulait accorder, attribuer aux anciens, aux seniors pardon, j'ai toujours scrupule à parler de ces questions-là parce que, comme je suis partie prenante mais bon, mais ça n'a au fond aucun intérêt ou bien cette formule, elle correspond à quelque chose alors la formule exacte, j'ai oublié, mais enfin c'est en gros leur vie valent plus que nos bénéfices je crois que c'est ça, hein, leur vie valent plus que nos bénéfices donc il faut s'occuper d'eux et empêcher les gens de faire de l'argent sur les personnes âgées ok, mais ce qui compte, que ça vienne du NPA, que ça vienne du pape François ou de l'Ayatollah Roméni, on n'a rien à foutre ce qui compte, c'est est-ce que ça nous touche et est-ce que ça correspond à une réalité qu'on a envie de voir être mise en œuvre après, est-ce qu'on lui fait confiance pour lui la mettre en œuvre mais, sauf que, dans la presse, on reprend la polémique sur pourquoi il a choisi le NPA, tout ça, c'est pour caresser un électorat de gauche alors, que ça soit présent dans son... bien sûr, mais à force de ramener tout à ce niveau-là on ne donne plus envie aux gens de s'intéresser à la chose et enfin, la question institutionnelle, c'est que la Ve République elle a été bâtie par De Gaulle, donc, qui a montré dans l'acte suprême qu'il était quand même un démocrate contrairement à ce qu'on racontait à l'époque et deux, un équilibre en disant, moi je m'occupe des grandes orientations et je laisse le soin à mon gouvernement de se dépatouiller pour aller mettre en œuvre la politique que je pense être la bonne pour le pays avec la fameuse formule dont on n'a jamais su s'il a vraiment exprimé ou pas mais enfin, qui est devenue monnaie courante on disait, De Gaulle a dit, l'intendance suivra voilà, bon, le reste je m'en fous, mais l'intendance suivra bien, mais aujourd'hui, et ça c'est Sarkozy qui a initié ça le président de la République est également premier ministre et chef de la majorité c'est-à-dire, il fait tout, tout dépend de lui ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne qu'on va élire à l'Assemblée nationale nous donne le sentiment de n'avoir strictement aucun pouvoir et aucune utilité et donc, on a cette illustration qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui devient une réalité c'est que finalement, la seule élection qui vaille, c'est celle de président de la République ou de la présidente et qu'ensuite, bon, alors il va falloir élire des députés mais on n'a rien à foutre parce que de toute façon, ce qu'ils ont à dire ne compte pas et donc, il faut redonner au Parlement un rôle beaucoup plus important que celui qu'il a aujourd'hui la démocratie représentative est vidée de son sens mais en même temps, comme dirait l'autre faire des conventions citoyennes, comme il l'a fait sur le climat mais ça ne marche pas non plus parce qu'en réalité, on voit bien que les gens qui ont envie de participer à ces conventions sont des gens qui se motivent et qui n'ont pas et qui ont un prisme qui ne sont donc pas porteurs de ce que pense la société dans son ensemble il n'y a pas de réel débat et le résultat des cours, c'est que Macron lui-même qui a dit je reprendrai tout jusqu'à la virgule finalement, on ne reprend pratiquement rien de cette affaire donc on voit bien que ça ne marche pas non plus donc la démocratie représentative, à mon sens c'est peut-être parce que je suis d'une génération ancienne mais je pense que c'est la meilleure formule à la condition, en effet, de lui donner une existence réelle, une vie réelle c'est-à-dire que le Parlement ne soit pas le petit doigt sur la couture du pantalon qu'il y ait une liberté d'expression qu'il y ait des débats, qu'il y ait des contrôles regardez l'histoire de McKinsey, là on dit c'est une honte de faire appel au cabinet d'audit alors je suis tout à fait d'accord en plus j'exécre ces institutions dont j'ai eu quelques fois l'occasion de voir ce qu'elles étaient capables de proposer c'est-à-dire, on dit que Macron est loin du peuple mais alors, ces institutions-là, c'est vraiment un plus un, ça fait deux par conséquent, ça doit marcher voilà, point à la ligne la patte humaine, ça ne sait absolument pas ce que c'est bien, mais pourquoi ne demande-t-on pas au Parlement, aux députés les sénateurs le font d'ailleurs ils publient des rapports de commissions d'enquête ou pas seulement d'enquête, de commissions d'études qui sont extrêmement intéressants sauf que ça n'est jamais suivi des faits et pris en compte au niveau gouvernemental il y en a plein les tiroirs et il faut que le Parlement joue ce rôle-là de contrôle également de l'exécution des lois est-ce que les lois qui sont votées sont réellement appliquées si elles ne le sont pas, pourquoi ? est-ce qu'il y a des effets négatifs dans la loi qu'on a votée et donc il conviendrait sans doute, peut-être, de les modifier mais ce rôle-là n'est absolument pas joué il faut laisser une respiration tout à l'heure on parlait de l'identité l'identité nationale bien entendu mais regardez ce qui se passe actuellement en Alsace je ne sais pas si vous avez vu ça Alsace-Moselle les Alsaciens et le département de la Moselle qui ont donc été germanisés après la guerre de 1870 et puis qui tout au long de l'histoire ont eu des allers-retours ont hérité de l'Empire allemand une loi qui accorde deux jours fériés qui n'existent pas en France le vendredi saint et le lendemain de Noël à l'heure actuelle le gouvernement français dit aux Alsaciens et aux Mosellans maintenant il faut que vos fonctionnaires travaillent autant que dans le reste du territoire français donc aligner le temps de travail annuel et les Alsaciens et les Mosellans qui sont habiles et qui ne veulent pas s'engager dans cette conversation avec leurs fonctionnaires disent comment vous exigez de nous que nous abolissions ou que nous abandonnions ces deux jours fériés il n'en est pas question c'est un patrimoine alsacien un patrimoine Moselland et ça vient de l'Allemagne bon, les Corses Macron c'est ça qui est terrible je trouve dans la présidence Macron c'est que c'est un homme d'une intelligence fulgurante incontestablement mais il décide lorsqu'il y a des mouvements de rue quand il a fait voter la loi qui a instauré une taxe carbone sur l'essence il savait très bien enfin il aurait dû savoir ce que ça allait provoquer il ne faut pas avoir fait polytechnique c'est le cas de le dire pour comprendre ça et quand ça a commencé il n'a pas voulu voir il a fallu vraiment que ça commence à castagner pour qu'il dise bon cette fois il faut vraiment que je fasse quelque chose bon, les retraites il dit qu'il a abandonné à cause de la Covid mais pas du tout, c'est la Covid qui l'a sauvée parce que c'était mal emmanché comme tout et il le savait très bien la Corse alors, Colonna d'abord on pense qu'on veut de Colonna mais de toute façon il est absolument inadmissible qu'un prisonnier quel qu'il soit soit assassiné dans la prison ça c'est évidemment inadmissible bon, ça en fait pas un saint pour autant mais enfin bon, inadmissible les Corses se mobilisent autour de ça et ça y est, ça commence à castagner et qu'est-ce que fait Macron ? il dit à ce ministre de l'Intérieur autonomie donc, c'est bien la preuve que pour se faire entendre maintenant il faut descendre dans la rue et alors Macron dit mais pas du tout moi en 2018 j'avais déjà dit que j'étais d'accord pour l'autonomie mais alors que n'as-tu fait pendant 4 ans mon gars ? il faut attendre que les Corses descendent dans la rue pour reparler de ça où on est pour, où on est contre si on est contre, il faut expliquer et puis on tient et puis où on tient pas mais enfin, en tout cas, si on est pour, on engage les discussions pour savoir jusqu'où ça peut aller on n'attend pas que de nouveau il y ait une préfecture qui soit attaquée, etc. donc il faut redonner de la respiration ça veut pas dire que les communes doivent tout faire c'est-à-dire qu'il faut certainement revoir les strates administratives plus personne n'y comprend rien entre les métropoles, les communes, les régions, les départements, les cantons enfin bon, ça devient quelque chose d'infernal c'est source de dépenses d'ailleurs publiques tout à fait anormales et superflus donc c'est ce à quoi il avait promis de s'attaquer quand il a été élu en 2017, il a strictement rien fait à cet égard donc c'est ça, pour revivifier la démocratie et redonner un minimum de confiance il faut au moins que les représentants élus aient de toute évidence un rôle et qu'il pèse vous l'entendez, là pendant la présidence Macron vous n'avez vu émerger aucun député aucun faites la comparaison avec l'époque Mitterrand par exemple ou même Sarkozy d'ailleurs ou même Hollande bon, les débats au Parlement quand même on regardait ce qu'il s'y passait là, vous connaissez vos députés vous ? aucun, aucun n'a attiré l'attention donc comment voulez-vous qu'on ait envie je vais vous faire un avis, je vais aller voter dimanche mais c'est la première fois, j'y vais pourquoi ? parce que j'ai trop vu dans certains pays des gens privés du droit de vote et je me dis ça quand même, je ne peux pas laisser tomber mais je vais y aller en traînant des pieds, sans conviction oui, vous ne serez pas le seul je ne vous dirai pas pour qui je ne vous dirai pas pour qui mais sans conviction parce que je j'ai le sentiment que ça ne va pas servir à grand chose alors qu'en fait, je suis quand même, on regarde si c'est Macron, Marine Le Pen ou Mélenchon ou Valérie Pécresse ou Zemmour qui est élu, ça ne sera pas la même chose on m'a toujours dit que la curiosité était un vilain défaut mais donc les journalistes sont pétris de ce défaut